Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Hier, il y avait Level Up, la conférence annuelle de ClickUp où ils présentent toutes les nouveautés. Je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce qu'ils ont préparé pour vous, pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à ClickUp si vous n'intéressez pas encore à ClickUp. Et si vous êtes déjà sur ClickUp, ce qui va changer pour vous, vous allez voir, il y a une tonne de nouveautés. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec ClickUp qui m'accompagne sur ma chaîne YouTube. C'est un outil qui vous permet de gérer vos projets, vos tâches, de collaborer avec vos équipes, de faire des whiteboards, etc. Il y a plein de fonctionnalités. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo et sur cette chaîne, je parle de productivité, de no-code, de soloprenariat. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et sans plus attendre, on passe aux nouveautés de ClickUp pour 2023. Alors la conférence avait lieu en remote et était présentée par Zeb Evans, le CEO, et Harris Butt, le Head of Design. A noter que contrairement par exemple à Notion ou d'autres outils comme ça qui mettent des petites mises à jour tout au long de l'année, ClickUp, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un événement et ils balancent toutes les nouveautés d'un coup. Du coup, il y a eu énormément de choses qui ont été montrées et qui changent totalement l'usage qu'on va pouvoir avoir de ClickUp avec une mise à jour totale au niveau du design. La première chose qu'on a pu voir, c'est que maintenant, la Homepage est une véritable Homepage. Avant, on avait juste une liste de tâches un peu bizarre, un agenda pas terrible. Là, ils ont tout refait pour avoir un truc hyper clean, hyper propre. Donc on a plusieurs sections et en fait, on va pouvoir les customiser comme on veut pour afficher à peu près ce qu'on veut sur la Homepage. Donc ici, on a une section qui s'appelle Lineup, qui est un peu les prochaines tâches qu'on doit faire. Et ensuite, en dessous, on a My Work, où là, ça va être vraiment nos tâches à nous. Maintenant, c'est beaucoup plus organisé. On a juste nos espaces, nos favoris, etc. A noter qu'on peut aller voir le détail des espaces sur une page séparée. Donc par exemple, si on a beaucoup d'espaces, c'est hyper pratique. Les documents, pareil, ils ont été refaits et les dashboards aussi. On verra ça plus tard, mais déjà, la Homepage a totalement changé. Ils ont également rajouté un menu qui pourrait un peu faire penser à Linear ou Todoist, qui permet d'ajouter des tâches de manière hyper simple. A noter que maintenant, avant, quand on voulait rajouter une tâche, même si c'était une petite tâche, alors aller faire les courses, etc., on était obligé de sélectionner une liste. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il y aura une liste par défaut, en fait, qui s'appellera Inbox, où il y aura un petit peu toutes les tâches que vous n'avez pas assignées à une liste. On peut aussi créer des docs, des rappels, et même envoyer un message sur le chat, directement depuis ce pop-up. Donc vraiment hyper bien pensé, parce que c'était un problème qu'il y avait avant. Et surtout, sur Mac, ça veut dire qu'on va pouvoir ajouter une tâche d'un peu près n'importe où. Le menu qui existait en bas à droite va maintenant être en haut à droite. Donc il y a juste ça qui change, mais ça va être beaucoup plus pratique, parce que ça ne va pas prendre la place inutilement sur l'écran. Donc encore une fois, ça s'est parfaitement pensé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les custom fields, ou champs personnalisés en français. Ça, c'est très pratique. On les utilise souvent pour filtrer, pour ajouter, par exemple, sur certaines tâches, une notion de prix, pour ajouter des données, en fait, qu'on a envie d'avoir dans un tableau, par exemple. Avant, c'était un peu compliqué de les gérer, parce qu'on pouvait avoir parfois des duplicates entre différents espaces, etc. Maintenant, on a un custom field manager, on va pouvoir tout avoir au même endroit. Et ils ont fait la même chose pour les automatisations. Donc maintenant, toutes les automatisations auront leur page dédiée, pour ne pas avoir à s'embrouiller entre les différents espaces. Alors ça, c'est peut-être la chose qui va le plus vous changer la vie, si vous utilisez ClickUp tous les jours. Maintenant, il y aura une nouvelle table qui s'appelle Overview, où vous allez pouvoir, encore une fois, mettre les éléments un peu comme vous voulez. Mais vous allez pouvoir organiser différents éléments, en fait, en fonction de ce qui est important pour vous, directement dans cette nouvelle table qui s'appelle Overview. Alors ça, c'est aussi une nouveauté qui a beaucoup plu. C'est le fait de pouvoir organiser les docs dans différentes collections, et de pouvoir les avoir comme ça sur une page. Donc on a les docs récents, un peu à la manière d'un Google Docs, en fait, mais mieux réalisé, je trouve. Et comme ça, on va pouvoir mieux ranger ses docs, mieux s'organiser. On a vraiment une alternative à Google Docs, directement à l'intérieur de ClickUp. Et en plus, je trouve que c'est meilleur que Google Docs. Donc voilà, c'est vraiment l'hybride entre Google Docs et Notion. Ils ont fait ça directement là-dessus. Et je trouve que c'est hyper pertinent, parce que c'était un des problèmes qu'il y avait avec l'ancienne version. Alors ça, c'est une autre nouveauté, les notifications. Avant, il fallait à chaque fois cliquer sur la notification, quitter le menu des notifications, pour aller voir la tâche, ensuite y revenir, etc. Maintenant, directement depuis le menu des notifications, on va pouvoir avoir une preview de la tâche qui est concernée. Donc c'est hyper pratique, ça va éviter un tas de switch entre les différentes tâches. Alors au niveau des tâches, il y a plusieurs nouveautés. Déjà, la page de tâches a été un peu repensée, pour qu'elle soit un petit peu plus minimaliste, et un peu moins fouillie qu'avant. On a la possibilité de cacher les différents éléments d'une tâche, comme custom fields, sous-tâches, etc. On a aussi les sous-tâches qui s'affichent maintenant à gauche, pour avoir un peu une arborescence de toutes les sous-tâches qu'on a. Et ensuite, on a toutes les données qui s'affichent. Et on peut rajouter à cette tâche n'importe quel lien externe, donc Dropbox, Google Drive, Loom, etc. Et on peut aussi lier cette tâche directement avec un document, avec un whiteboard, avec un enregistrement d'écran. Donc ça apporte un tas de flexibilité à l'outil. Au niveau des whiteboards, donc c'est des écrans collaboratifs, ils ont laissé la possibilité de embeder, donc d'inclure, d'intégrer, entre guillemets, tous les éléments qui sont dans ClickUp, donc des tâches, des listes, des documents, et aussi des sites externes, directement sur un whiteboard. Donc là, pour le coup, c'est un vrai pas en avant sur le whiteboard dans ClickUp, et ça va permettre à plein d'équipes de collaborer ensemble d'une meilleure manière qu'avant. Ensuite, il y a un an à peu près, ClickUp a racheté une entreprise qui s'appelait Slapdash, et qui était un moteur de recherche avec des intégrations externes. Donc par exemple, vous pouvez chercher dans ces Google Drive, dans ces Dropbox, etc., etc., dans ces Figma, bref, n'importe quoi qui a une API ouverte. Et justement, ils ont racheté cette boîte, et ils l'ont intégré directement dans ClickUp. Donc maintenant, à partir de ClickUp, vous allez pouvoir chercher dans tous vos fichiers, sans avoir besoin de sortir de ClickUp pour aller les chercher. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un gros coup que tente ClickUp, pour essayer de concentrer tout votre travail au même endroit. Alors ça, c'était un des problèmes de ClickUp. Un vrai problème, c'est qu'on ne pouvait pas ouvrir la tâche de la manière qu'on souhaitait. On était obligé de l'ouvrir en plein écran, ce qui parfois pouvait ralentir le workflow. Donc maintenant, on va pouvoir ouvrir des tâches directement en sidebar ou en petite vignette, etc., mais on ne sera plus obligé de l'ouvrir en plein écran. Ça, encore une fois, c'est une fonctionnalité Game Changer. Et en plus, ils ont redesigné totalement les listes view pour les rendre beaucoup plus jolies qu'avant, beaucoup plus minimalistes, et ça, on kiffe à mort. Donc voilà pour les nouveautés principales. Et ensuite, ils ont attendu la fin pour nous balancer les plus grosses pépites. La première étant une nouveauté qui va faire pas mal de bruit. Avant, tout ce qu'on mettait dans ClickUp était globalement une tâche. Donc même si on mettait, par exemple, je ne sais pas, des abonnements pour faire un tracker d'abonnements, c'était une tâche. Ils vont changer ça. Maintenant, ça pourra être n'importe quel data type. En fait, ça pourra être comme une ligne dans Notion. Ils vont introduire ça et ils vont laisser le choix de choisir est-ce que c'est une tâche, est-ce que c'est autre chose. On pourra l'appeler comme on veut. Ce qui va permettre à ClickUp de faire du ticketing, qui va permettre à ClickUp de gérer des bases de données de livres, etc. Et qui va progressivement l'amener vers être une base de données globale pour la connaissance. Et la dernière chose pour la fin, ClickUp a rajouté, comme beaucoup d'autres entreprises qui se sont mis là-dessus dernièrement, un ClickUp AI, donc un insistant d'intelligence artificielle, qui va vous permettre de vous aider à résumer des documents, qui va vous donner des idées, qui va ensuite vous permettre peut-être de faire d'autres choses en lien avec ClickUp. Donc, c'est la première brique d'un écosystème total qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir gérer avec ClickUp. Personnellement, cette conférence m'a hypé de ouf, parce qu'il y a pas mal de trucs qui m'embêtaient un petit peu, qui étaient un peu gênants au quotidien. Et j'ai l'impression qu'ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre un grand coup de balai dans ce qui n'allait pas. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, eux, ils balancent les nouvelles versions une fois par an. Donc, on a un petit peu attendu, mais ça fait énormément de bien, parce qu'il y a énormément de nouveautés qui ont été annoncées. Dites-moi dans les commentaires si ça vous hype également. Dites-moi la nouveauté que vous préférez. Évidemment, je vous ferai des vidéos pour présenter ça plus en détail dans les prochaines semaines. Si ça vous plaît, pensez à liker, pensez à partager à vos collègues qui utilisent ClickUp. Sinon, on se retrouve très bientôt sur cette chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours 100 000 entreprendre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501